bonsoir et bienvenue sur monaco info pour cette émission spéciale nous sommes en direct du conseil national pour une cérémonie qui marque l'installation du nouveau conseil national pour la mandature 2023-2028 tout au long de cette émission j'aurai à mes côtés grégoire como le directeur des archives du parlement monégasque bonsoir grégoire grégoire commentra avec moi cette séance d'installation que vous pourrez suivre d'ici quelques minutes sur monaco info nous sommes donc en direct pour cette séance publique d'installation le conseil national et lycées membres tous les cinq ans au suffrage universel les monégasques majeurs hommes et femmes sont dès lors appelés aux urnes pour voter cette année cela a eu lieu le dimanche 5 février il s'agit donc ce soir d'un tout nouveau conseil national grégoire oui christina nous débutons une nouvelle mandature donc la mandature 2023-2028 et donc conformément au règlement intérieur on jour après la tenue des élections doit se tenir la séance publique d'installation donc c'est ce qui va se dérouler sous nos yeux nous allons pouvoir assister donc à l'élection du président ou de la présidente de la nouvelle mandature 2023-2028 d'accord grégoire mais concrètement pourquoi nous sommes ici et bien écoutez nous à les élus vont être appelés à appeler les vont être appelés à voter donc pour leur président et leur vice président puisqu'on doit lire en fait le bureau du conseil national alors le conseil national se compose de 24 membres et pour la première fois ce sont les 24 membres de la liste entière qui ont été élus oui depuis 1962 les les élèves là c'est la première fois que les monégasques ont voté pour une liste entière donc c'est la première fois que une liste remporte l'intégralité des sièges donc les résultats qui ont été communiqués par par la commune parce que je vous rappelle que c'est la mairie qui organise les élections nationale et communale a pu on a pu en voir les chiffres ces chiffres ont été assez parlant puisque on est interrompu donc nous pouvons voir des images des dernières élections qui ont eu lieu donc salle léo ferré et puis des images d'archives également nous avons vu exactement tard dans la nuit donc plutôt tôt le matin la programmation des résultats c'est à cette occasion que les chiffres ont été rendus alors certes une légère abstention un peu de participation mais malgré tout c'est la première fois qu'une liste a recueilli autant de suffrages en son nom donc nous le disions tout à l'heure 24 membres de la liste entière qui ont été élus pour la première fois c'est la première fois que cela arrive et oui depuis 1962 nous faisons face à ce c'est une première donc une première je pense que ce soir nous allons avoir quelques premières nous pouvons déjà voir les quelques invités qui s'installent nous pouvons également voir quelques élus parmi lesquels nous avons des élus sortants nous pouvons voir fabrice notary ou franck julien nous avons des nouveaux élus qui vont également prendre place autour de l'hémicycle donc vous pouvez voir l'hémicycle qui est en demi cercle qui ne contient si vous avez le temps de compter seulement 23 sièges alors l'ensemble du protocole est réuni d'ailleurs ce soir oui en effet nous allons pouvoir assister à l'installation des différentes entités institutions de la principauté de monaco nous allons progressivement les découvrir au long de la soirée et également évidemment les invités des élus alors je vous propose justement de découvrir les 24 élus qui seront dorénavant vos conseillers pour les années à venir et vous allez le voir dix nouveaux membres ont rejoint le conseil national donc et Musique Musique Alors Christina, comme vous avez pu le remarquer, nous avons pu compter 11 femmes, ce qui élève quand même 45% la proportion de femmes parmi les élus. Je vous rappelle que la précédente mandature, il n'y avait que 33% de femmes. Donc avec un chiffre de 45%, nous arrivons quand même dans la moyenne très haute de l'Union Européenne, puisque la moyenne est à peu près à 39%. Oui, et puis le Parlement monégasque dispose de plusieurs missions et prérogatives, Grégoire. Mais à quoi sert exactement le Conseil national ? Alors les élus ont plusieurs missions. La première, évidemment, la plus évidente, c'est de voter les lois. Les élus sont appelés à siéger au cours des deux sessions de printemps et d'automne, au cours des séances publiques législatives, à voter de textes, des textes de loi. Parmi les textes de loi, nous en avons deux en particulier. Le texte de la loi de budget, qui a toute son importance, puisque le budget, qui est débattu donc entre le gouvernement et les conseils nationaux, détermine la politique publique en termes d'investissement, de dépenses et évidemment les recettes. Nous avons aussi une petite particularité sur les traités qui, certains, font l'objet d'une vote, d'une loi, conformément à la Constitution. Et nous ne l'oublions pas, les élus sont évidemment là pour remonter les attentes des monégasques auprès du gouvernement. Donc ils sont également là pour entendre et recevoir les monégasques. Et ce soir, que va-t-il se passer concrètement ? Quel est l'ordre du jour ? Alors l'ordre du jour est en plusieurs points. Le premier point, comme nous l'avons déjà dit, c'est l'élection du bureau, composé du président ou de la présidente et du vice-président. Donc nous allons faire un appel à candidature et le vote aura lieu à la suite. Ensuite, nous aurons deux points techniques, l'élection des secrétaires de séance et également la composition des différentes commissions et également donc la question de savoir si les élus souhaitent reconduire les commissions spéciales. Donc nous serons appelés à voir à ce traitement et je crois qu'après, oui, l'ordre du jour sera clos. Alors une assemblée qui a vu défiler de nombreux présidents. Leurs portraits sont d'ailleurs affichés dans la galerie des présidents. Une pièce attenante du grand hémicycle est juste à quelques pas de la bibliothèque. Une bibliothèque rebaptisée l'an passé Bibliothèque Prince Albert Ier. Une bibliothèque que vous connaissez bien, Grégoire. Oui, en effet, oui. J'ai la chance de pouvoir y travailler et de pouvoir la maintenir. Oui, cette bibliothèque, dans le cadre des commémorations du prince Albert Ier, nous avons eu la chance de recevoir notre souverain qui a pu inaugurer un portrait du prince Albert Ier assez grandiose. Donc j'invite les monégasques qui le souhaitent à découvrir ce portrait lors des journées du patrimoine en septembre prochain. Le prince Albert Ier qui, je vous le rappelle, a joué un rôle essentiel en manifestant son intérêt pour le progrès social. Un homme qui se préoccupait du bien-être de sa population et de l'économie de son pays, faisant passer la principauté d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, en donnant naissance à la première constitution, donc à la fondation de cette assemblée aujourd'hui. C'est par la constitution de 1911 que les monégasques acquièrent le droit d'élire leurs représentants. 13 présidents au total ont tenu à ce jour cette assemblée. Le ou la 14e s'apprête à être élue. Beaucoup de femmes, on l'a vu cette année au Conseil national. Et si Brigitte Boccon-Pagès est bien élue présidente, il s'agira de la toute première femme à être élue. Est-ce que cela marque un tournant dans l'histoire du Conseil national ? Alors ça marque un tournant puisque ce sera la première femme élue présidente issue des élections. Puisque naturellement, c'est la tête de liste qui, évidemment, se porte candidat pour le poste de président. Mais nous l'avons vu, la dernière image, le dernier portrait de la galerie des présidents visait madame Brigitte Boccon. Pourquoi ? Parce que comme vous vous en souvenez, suite à la démission de Stéphane Véry au poste de président en septembre dernier, puisqu'il a été invité à présider la Société des Bains de Mer, la SBM, à ce moment-là, la présidente, de par le règlement intérieur, a repris les fonctions de président, mais a été élue officiellement par ses pairs le 8 octobre dernier. Et donc à ce titre, elle est déjà la première présidente du Conseil national. Mais il est important de souligner, comme vous l'avez fait, que c'est la première femme issue d'un scrutin. Alors qui préside aujourd'hui cette séance puisqu'il n'y a pas encore de président ou de présidente ? Alors comme nous le voyons sur les images, nous voyons que Brigitte se situe dans l'hémicycle. Elle va se siéger avec l'ensemble de ses colistiers, donc les 23. Et nous pouvons voir que le siège central, qui est occupé habituellement par le président, est actuellement occupé par une autre personne. Et oui, ce n'est pas une surprise. Évidemment, c'est une conseillère nationale élue au scrutin du 5 février. Il s'agit de Maryse Battaglia. Pourquoi Maryse ? Eh bien, écoutez, la question est toute simple. C'est le règlement intérieur qui nous l'apprend, que c'est bien la doyenne en âge, ou le doyen en l'occurrence une femme, qui doit ouvrir la séance publique et qui va inviter donc à demander qui serait candidat au poste de président ou de présidente. Donc Maryse est installée, comme vous le voyez, sous le portrait de notre souverain. Et vous ne le voyez pas encore puisque certains ne sont pas encore arrivés, mais ce banc est le banc du gouvernement. Donc le président est au centre. Donc le futur ou la future présidente va prendre place à la place de Maryse Battaglia. Et il est traditionnellement entouré du ministre et de l'ensemble des conseillers et conseillers ministres du gouvernement. Alors l'hémicycle commence à se remplir. Petit à petit, les personnalités de la principauté prennent place. Chaque année, les monégasques qu'ils souhaitent sont invités, d'ailleurs, à assister aux séances publiques. Une question que de nombreuses personnes se posent. Quelle est la différence, par exemple, entre un projet de loi et une proposition de loi ? Alors, écoute, c'est très simple. Depuis la réforme de 2002, les conseillers nationaux ont retrouvé une pleine capacité d'initiative législative. Cela signifie quoi ? Cela signifie que les élus ont l'initiative de vouloir voter un texte sur un sujet qui leur tient à cœur. Essentiellement, ce seront les textes, les idées, en tout cas, qui ont été amenées par le projet de la campagne électorale. Donc, à ce propos, les élus déposent un texte dit « proposition de loi », qu'ils adoptent. Et comme en fermement la Constitution, ce texte est alors transmis au gouvernement. Le gouvernement a alors le choix de le transformer ou pas. À vrai dire, depuis très longtemps, c'est extrêmement rare que le gouvernement ne transforme pas un texte de loi. Et le gouvernement a alors 18 mois pour retourner ce texte sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, ce texte devient un projet de loi. Et donc, à ce moment-là, le débat n'est plus entre les 24 élus uniquement, mais le débat se fait entre le gouvernement et les 24 élus qui doivent trouver un terrain d'entente. Comme le disait notre prince souverain qui avait siégé au sein du Conseil, qui avait donné un discours en 2006, c'est le pas vers l'autre. Donc, c'est la doctrine du pas vers l'autre qui prévaut à Monaco, puisque le texte projet de loi qui doit être voté doit avoir l'assentiment, non seulement des 24 élus, en tout cas la majorité, mais également l'assentiment du souverain qui s'exprime par la volonté de son gouvernement. Alors, vous le voyez sur ces images, les invités commencent à prendre place dans l'hémicycle du Conseil national. De nombreuses personnalités de la principauté sont présentes aujourd'hui pour assister à cette séance publique d'installation. L'ensemble du protocole est réuni. Nous apercevons d'ailleurs sur ces images les conseillers de gouvernement, les membres du Conseil national, les membres du Conseil de la Couronne. Stéphane Valéry, l'ancien président au premier rang. Un moment important qui doit être fort en émotion pour Stéphane Valéry. Oui, j'imagine, je ne saurais me mettre à sa place, mais en effet, c'est un président qui a été très investi, qui a été très présent, qui a la surprise générale et a dû quitter ses fonctions un peu prématurément, mais qui est, je suis ravi de pouvoir partager ce moment. Nous pouvons le voir en compagnie de M. le maire, Georges Marsan et de M. Linotte. Bientôt les élections communales d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une particularité de cette année, une une de plus, dirons-nous. Tous les 20 ans, le calendrier des élections nationales et communales se rencontre, puisqu'en effet, le mandat des élus du Conseil national, comme vous l'avez dit, Christa, c'est bien de 5 ans. Et le mandat des conseillers communaux est de 4 ans. Donc tous les 20 ans, l'équation est faite. Nous avons une double élection. Alors, nous parlions de la bibliothèque du Conseil national tout à l'heure, qui a été rebaptisée et inaugurée l'an passé. Quels ont été les autres grands événements marquants pour le Conseil national, pour la mandature qui se termine ? Alors, écoutez, il y en a eu plusieurs. Déjà, comment avons-nous fini cette mandature ? Excusez-moi, Christina. Nous avons fini cette mandature avec seulement 22 élus, puisque nous l'avons dit, le président Stéphane Valgaire a quitté ses fonctions. Mais également, je vous rappelle que le Conseil national, Christophe Robineau, alors qu'il était président de la CISAD, de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, avait également quitté son mandat le 14 avril 2002, suite à sa nomination par notre souverain au poste de ministre conseiller des Affaires sociales et de la Santé. D'ailleurs, puisque je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, de part et d'autre, de madame Baris Battaglia, qui pour l'instant siège, nous avons les membres du gouvernement. Donc nous retrouvons M. Christophe Robineau à côté de M. Scellario. C'est donc, c'est une particularité, une très rare particularité qu'un élu bascule sur le banc du gouvernement. Mais nous avons eu un préalable, puisque lui-même, Stéphane Valgaire, avait également fait la même voix lorsqu'il était alors président du Conseil national en 2003-2008, et que le souverain l'avait alors nommé ministre des Affaires sociales et de la Santé. Alors, vous le voyez sur ces images lors de cette séance publique d'installation, c'est la première doyenne qui préside. Et si les monégasques sont appelés aux urnes tous les cinq ans, comme on l'a dit, pour voter, finalement, la présidente ou le président du Conseil national n'est pas élu par les monégasques, mais bien par ses pairs. Par ses pairs. Donc je vous ramène en 2018, en février 2018, puisque, vous vous rappelez que les 24 élus avaient pris poste. Il s'agissait alors du doyen qui avait ouvert la séance. Le président Stéphane Valéry, enfin la tête de liste, en l'occurrence, était montré candidat, et donc avait été élu président. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, la première vice-présidente du Conseil national était également Brigitte Boccon-Pagec, élue donc il y a également cinq ans. Donc j'imagine que pour elle, l'événement est à double intensité. Concernant, vous me posez des questions sur la rétrospective un peu de la mandature 2018-2023, Christinda, alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, 76 projets de loi votée, 6 résolutions de loi votée, 15 propositions, des centaines de commissions de travail pour préparer l'ensemble et le vote de ces textes. Donc nous l'avons dit, la première vice-présidente, qui a été élue en février 2018, on peut également parler du grand plan national du logement, qui a eu lieu le 10 mars 2019 et qui a été lancé par notre souverain, le prince Albert II. Nous pouvons également, vous l'avez déjà dit, parler des commémorations de la bibliothèque. Et donc en octobre dernier, la première présidente du Conseil national. Je pense que la séance ne va pas tarder. Eh oui, je vous... La séance publique. On se retrouve tout à l'heure. Merci Christinda. Monsieur le ministre, madame et messieurs les conseillers de gouvernement ministres, mesdames les conseillères nationales, messieurs les conseillers nationaux, mesdames, messieurs, la première séance de la législature 2023-2028 est ouverte. Conformément à l'article 55 de notre Constitution, il me revient en ma qualité de doyenne de prononcer l'ouverture de cette séance publique d'installation du nouveau Conseil national, élu le 5 février dernier. En liminaire, je souhaite excuser l'absence de madame Céline Caron-Dadjoni, conseiller de gouvernement ministre de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Nous sommes réunis ce soir en vertu des articles 57 et 60 de la Constitution de l'article 2 de la loi numéro 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil national modifié et de l'article 4 du règlement intérieur de notre Assemblée qui prévoit que le Conseil national, nouvellement élu, se réunit le 11e jour après le scrutin pour en tout premier lieu désigner son bureau, c'est-à-dire élire le président et le vice-président de notre Assemblée. Cependant, avant de procéder à l'élection du nouveau président, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers et le gouvernement ministre, chers collègues, je souhaite vous dire quelques mots. Les mots manquent aux émotions, se plaisait à dire Victor Hugo. Ces premiers mots d'une mandature sont évidemment pour moi emprunts d'émotions multiples. Je vous ferai grâce de mes émotions personnelles, sinon pour saluer la patience infatigable et le soutien de mes proches. Je n'insisterai pas non plus sur l'émotion qui fut la mienne lorsque l'équipe se tourna vers moi pour me dire « En qualité de doyenne, vous ouvrirez la séance. » « Doyenne, moi, est-ce vraiment convenant ? » « Je me sens toujours à l'âge des fleurs, bien que dans la fleur de l'âge. » « Alors va pour doyenne, d'autant que j'en mesure la portée honorifique. » Émotion également est fierté d'incarner ce progrès de notre société pour laquelle il est devenu parfaitement normal qu'une femme siège en qualité de doyenne ou de présidente. Émotion surtout d'avoir l'honneur d'écrire les premières lignes de cette nouvelle mandature en compagnie de 24 élus qui reflètent la diversité de notre société dans ses différentes sensibilités, capables de trouver un point d'équilibre profitable au pays sur tous les sujets sans se quereller. 24 élus, dont un nombre historique de femmes issues de tous les milieux de notre société avec d'un côté suffisamment d'expérience et de l'autre l'apport de personnalités nouvelles. 24 élus, pleinement légitimes, ayant rassemblé sur leur nom davantage de voix qu'aucune majorité auparavant dans l'histoire de notre démocratie. L'émotion, toujours, celle de servir à nouveau et différemment mon pays dans l'attachement indéfectible à notre prince souverain, à sa famille et à la monarchie constitutionnelle. De l'émotion, de l'espoir, mais également un regard très rationnel sur les perspectives qui s'ouvrent au travers du projet que nous avons présenté au Monegasque pour les années qui viennent. Un projet en trois volets avec de nombreuses propositions très concrètes et réalistes. Le premier volet est celui qui me touche directement compte tenu de mon passé puisqu'il s'agit d'un programme complet qui vise à préserver notre pacte social et économique. Ce pacte dont nous avons hérité et qui unit toute notre communauté, nous avons le devoir de le faire fructifier en particulier au profit des plus fragiles d'entre nous et des générations futures. Un mot pour notre jeunesse. Je voudrais lui dire d'avoir confiance en l'avenir parce qu'il est entre ses mains à condition qu'elle se mobilise et qu'elle prenne part à la vie publique de son pays. Ce modèle social fut au cœur de mon engagement durant toute ma vie professionnelle, en particulier aux côtés de Stéphane Valéry que je veux tout particulièrement saluer en ce jour symbolique. Qu'il s'agisse des questions de santé publique, de la vie des jeunes comme de celle des anciens, des dossiers touchant à l'insertion et bien sûr au logement des Monegasques. Dans toutes ces dimensions, ces dossiers ont occupé ma vie. Ces années consacrées à rencontrer nos compatriotes sont à ce titre étaient d'une grande richesse. J'en ai gardé des leçons d'humilité à recevoir la parole de mes semblables, toujours justifiées, souvent difficiles, parfois douloureuses pour trouver avec eux des réponses quand le système était parfois à court de solution. Je retrouve dans ce nouveau statut d'élu ce devoir impérieux d'humilité, d'utilité et d'écoute. Je comprends bien en ce jour que nous sommes dans cette enceinte pour représenter, pas pour être en représentation. Plus que jamais aujourd'hui, forte de ce passé, et avec l'expérience que me donne ce statut de doyenne, je garde toute ma vitalité et je m'engage devant vous à continuer à me donner sans réserve à la cause de l'avancée de notre modèle social. Deuxième volet. L'impératif qui est le nôtre en tant qu'individu et en tant que nation d'avancer vers une principauté durable dans tous les secteurs de la vie quotidienne et de l'action publique. Troisième volet, celui de notre identité, de notre souveraineté, de la qualité de notre dialogue permanent avec le gouvernement, dans l'unité des institutions, alors que se profile de nouveaux rendez-vous sur le dossier de l'Europe. Notre identité en tant que pays et en tant que nationaux qui ont bien retenu l'article 25 de notre Constitution qui dispose que la priorité est assurée au monégasque, priorité d'emploi, priorité d'installation, priorité d'accès aux aides sociales et bien entendu au logement. Chers collègues, très chers conseillères nationales et très chers conseillers nationaux, mes amis, mes derniers mots vous sont destinés avec la sagesse que prétend me donner ce statut de doyenne. Soyons à la hauteur de notre mission, celle que nous ont confiées les monégasques, que nous n'avons cessé de rencontrer ces derniers mois. Soyons toujours bienveillants et à l'écoute, soyons humbles et ambitieux. Gardons cet esprit de belle équipe qui nous anime depuis les premiers jours. Nous voici rassemblés autour de notre chef de file, Brigitte Boccon-Pagès, dont je veux saluer les immenses qualités. Prenons l'engagement de rester réunis. C'est dans l'ADN de notre mouvement, au profit de tous et de chacun. La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir son engagement. C'est donc en pleine liberté que je choisis ce soir de m'engager pleinement à vos côtés pour Monaco et pour toute notre communauté. Viva o Principu et viva Munegu. Applaudissements Conformément à l'article 3 de la loi numéro 771 du 25 juillet 1964 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil national modifié, ainsi qu'aux articles 4 et 5 du règlement intérieur, le président et le vice-président du Conseil national sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des membres en exercice. En outre, conformément à l'article 4 du règlement intérieur du Conseil national, je vous précise qu'aucun débat à l'exception de celui auquel la désignation du président est susceptible de donner lieu ne peut s'instaurer sous la présidence du doyen d'âge. Avant de procéder à l'élection du bureau de notre Assemblée, je précise que cette séance sera également l'occasion de désigner les secrétaires du bureau d'âge. À ce titre, je rappelle que l'article 4 du règlement intérieur du Conseil national prévoit que les deux plus jeunes conseillers nationaux feront fonction de secrétaires du bureau d'âge jusqu'à la proclamation du résultat du scrutin. La composition de chaque commission permanente et spéciale sera mise au voie sur la base des candidatures qui ont été enregistrées au secrétariat général. Chers collègues, l'ordre du jour appelle à présent l'élection du bureau du Conseil national et il nous revient en premier lieu de procéder à l'élection du président du Conseil national. Je précise que le Conseil national étant constitué de 24 membres, 13 voix seront donc nécessaires pour qu'un candidat soit élu au premier tour. Nous allons procéder dès à présent à l'élection du président qui souhaite poser sa candidature à la présidence du Conseil national. Monsieur Jean-Louis Grendard. Je rassure tout le monde qu'il n'y ait pas de quiproquos. Madame la présidente de séance, car c'est un mot qui vous convient bien mieux à mes yeux que Madame la doyenne. Donc, Madame la présidente de séance, permettez-moi de prendre un instant la parole pour me faire l'interprète de l'ensemble de mes collègues et me tourner vers Madame Brigitte Boccon-Pagès. Madame, au nom de l'ensemble des conseillères nationales et des conseillers nationaux, j'ai l'honneur de vous demander de vous porter candidate à la présidence du Conseil national. Monsieur Grendard, je vous remercie pour ces paroles bienveillantes à mon égard et bien évidemment j'accepte cette chaleureuse proposition. Je vous remercie toutes et tous ici. Je vous remercie Madame Boccon-Pagès. Y a-t-il d'autres candidatures ? S'il n'y en a pas, je vous demande donc mesdames les conseillères nationales et messieurs les conseillers nationaux de voter maintenant à l'aide des bulletins placés devant vous puis de bien vouloir déposer votre bulletin dans l'urne qui va vous être présenté par monsieur le secrétaire général. Nous passons au vote. Les élus sont donc appelés à voter et puis deux secrétaires de séance. Grégoire. Oui, alors nous voyons à l'image que le monsieur Cédric Brachetti qui est le secrétaire général du conseil national avec l'urne à la main qui va récupérer donc les bulletins donc comme le règlement intérieur se vote se fait à bulletin secret donc sur petit papier. Donc le secrétaire général fait le tour de l'ensemble des 24 conseils nationaux et en effet il va être assisté pour un dépouillement afin que le dépouillement se fait évidemment en public devant la légitimité de tout le monde. Donc traditionnellement les les personnes qui vont aider le secrétaire général au dépouillement sont donc les deux Benjamins. Alors qui sont les Benjamins ? En réalité il s'agit de deux Benjamins il y a également encore une première c'est la première fois que deux femmes sont Benjamins. Donc cette année enfin en tout cas pour cette mandature 2023-2028 les deux Benjamins sont Marine Grisoule et Mathilde Leclerc donc ces deux élus vont assister monsieur le secrétaire général traditionnellement pour le dépouillement. Comme l'a rappelé la présidente de séance comme l'a très bien dit monsieur Granda le vote se fait doit obtenir la candidate puisqu'il n'y en a qu'une doit obtenir 13 voix pour devenir présidente du conseil national. Donc nous voyons le dernier le dernier bulletin de vote qui a été mis par qui a été voilà voilà c'est chose faite le dépouillement va avoir lieu il ne devrait pas être trop long vu le nombre de papiers Je prie maintenant madame Marine Grisoule et madame Mathilde Leclerc qui sont les deux plus jeunes conseillères nationales de l'Assemblée de faire fonction de secrétaire et de dépouiller le scrutin assisté de monsieur le secrétaire général Alors comme vous pouvez voir sur les images Christine Da nous pouvons voir que derrière les conseillers nous avons les invités donc c'est les invités familiers il s'agit des invités des élus il s'agit de la famille contrairement au premier rang de tout à l'heure où nous avons vu les personnes officielles qui représentaient l'ensemble des institutions de la principauté qu'il s'agissait du gouvernement de l'administration de la direction des services judiciaires ou également l'archevêché avec Mgr Dominique Marie nous attendons le dépouillement voilà les comptes sont faits ils vont être rendus à madame la présidente de séance nombre de votants 24 majorité absolue 13 vote exprimé en faveur de madame Brigitte Boccon-Pagès 24 et voilà ça y est Brigitte Boccon-Pagès est officiellement présidente du Conseil national pour la mandature 2023-2028 il s'agit donc de la première femme présidente issue d'une élection Grégoire oui vous faites bien de le souligner puisque comme nous l'avons déjà dit Brigitte Boccon-Pagès a été la première présidente du Conseil national donc en octobre dernier suite au départ de monsieur Stéphane Valéry mais il est très différent d'être élu par ses pairs mais être élu également par les résultats des élections puisque je proclame madame Brigitte Boccon-Pagès présidente du Conseil national et je l'invite à venir occuper le fauteuil présidentiel donc comme vous pouvez le voir madame Brigitte Boccon va prendre sa place de présidente et donc siégée au milieu du gouvernement et madame Maryse Battaglia va prendre place au sein de l'hémicycle puisque comme vous le constatez l'hémicycle ne contient évidemment que 23 sièges puisque le président siège en son centre les premiers pas de Brigitte Boccon-Pagès en tant que présidente du Conseil national félicité par monsieur le ministre d'Etat monsieur Pierre Dartout traditionnellement la présidente ou le président devrait dire un discours de faire quelques mots suite à son élection donc nous allons entendre le premier discours de la première présidente du Conseil national issue des urnes monsieur le ministre madame et messieurs les conseillers de gouvernement ministre mesdames les conseillères nationales messieurs les conseillers nationaux chers collègues chers téléspectateurs et amis de la principauté je commencerai par l'honneur quel honneur ce soir quelle émotion d'occuper une telle fonction dans cette institution si chère à mon coeur au sein de l'assemblée représentative des monégasques je veux parler de notre parlement aujourd'hui après avoir été élue par mes collègues pour la première fois le 6 octobre dernier je deviens la première femme à présider le Conseil national suite aux élections nationales l'union nationale est le résultat des urnes cette fois et non plus seulement le fait de rapprochements responsables et utiles au pays je suis donc grâce à mes compatriotes et grâce à notre représentation nationale la première femme à succéder à ces grands hommes qui ont marqué l'histoire politique de notre pays et la présidence de cette institution deux grands présidents ont dirigé le Conseil national je pense essentiellement à Louis Aurélia puis à Jean-Charles Rey à Jean-Louis Compora ensuite et enfin mon ami Stéphane Valéry vous le savez c'est en 2003 auprès de lui que mon parcours politique a débuté je me souviens avec émotion de ce 9 février 2003 je me souviens de nos premiers meetings politiques pour replacer le logement des monégasques au cœur des priorités du Conseil national ce fut chose faite avec une première impulsion décisive dans la construction de logements domaniaux entre 2003 et 2008 ce fut aussi le moment de la création du contrat habitation capitalisation qui allait permettre aux monégasques de pouvoir accéder à une sorte de propriété et aménagé dans les domaines ce fut aussi le moment d'imaginer le bâtiment dans lequel notre institution a élu domicile depuis 2012 Monaco et les monégasques savent ce qu'ils doivent à mon prédécesseur je le sais bien sûr au centuple et il sait ma gratitude pour tout ce qu'il a accompli pour notre communauté nationale et pour moi pour m'avoir permis de gravir les échelons à ses côtés pas à pas de la présidence de la commission de l'éducation et de la jeunesse à l'époque à la place que j'occupe aujourd'hui Durant mes mandats précédents et sous sa présidence tant d'avancées ont vu le jour et notamment en matière de droit des femmes avec le début du long chemin vers l'égalité à quelques jours du 8 mars journée internationale des droits des femmes et pour donner une symbolique nouvelle à la façon d'appréhender la question de l'égalité entre les femmes et les hommes je vous proposerai dans quelques instants mes chers collègues d'inscrire ce terme d'égalité dans le nom de la commission spéciale dont c'est l'objet par voie de conséquence nous en supprimerons le mot femme la nouvelle dénomination que je soumettrai à votre vote sera donc commission des droits de la famille et de l'égalité je suis fière de cette évolution et des avancées décisives en la matière ces dernières années en lien bien sûr avec le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes nous avons encore beaucoup de travail bien sûr pour renforcer cette égalité dans tous les domaines et notamment en recherchant tous les moyens de parvenir à l'égalité de traitement dans la rémunération du travail entre les femmes et les hommes l'égalité salariale sera ainsi le grand chantier de fond de cette commission pour conclure sur la notion de famille permettez aussi d'avoir une pensée aujourd'hui une pensée émue pour mes parents c'est un jour important je pense fort à eux mais aussi pour mon mari bien sûr qui m'a tant apporté et puis aussi mes enfants qui sont là dans la salle ce soir je les embrasse bien fort je serai digne de la fierté dont ils me font part chaque jour avant d'en venir à plusieurs évolutions en matière de commission permanente et spéciale au conseil national permettez-moi à ce stade un rappel à ceux qui voudraient remettre en cause la légitimité du scrutin du 5 février dernier vous connaissez je l'espère tous mon franc parler vous savez que je ne suis pas du genre à me laisser faire ou à me faire critiquer sans réagir je dis à ceux qui s'amusent avec les chiffres d'une participation meilleure qu'attendue dans le contexte électoral que nous avons connu à ceux qui n'ont que l'aigreur comme moteur que nul n'empêche les compatriotes de se présenter aux élections démocratiques de leur pays encore faut-il en avoir le courage et un début de légitimité pour oser franchir le pas je souhaite à cette mandature à présent de s'accomplir avec votre concours mes chers collègues et votre implication dans l'amplitude la plus absolue du rôle qui doit être le nôtre c'est-à-dire et j'y tiens beaucoup celui de représenter avec les sensibilités et les opinions de chacune et de chacun les attentes et les besoins légitimes de nos compatriotes dans la recherche constante de l'intérêt général préserver préserver notre modèle économique et social voici l'une des missions essentielles de notre assemblée au moment où nous suivons autant que nous le pouvons l'évolution de la négociation d'un éventuel accord d'association avec l'union européenne nous serons là toutes et tous mes chers collègues pour que Monaco ne courbe pas les Chines nous serons là pour protéger notre communauté nationale de toute attente à ce qui fait son ADN nous serons là pour défendre le modèle économique et social ce modèle envié de beaucoup et forcément parfois incompris les lignes rouges ont été rappelées à plusieurs reprises par notre prince souverain Albert II le Conseil national je vous l'assure sera à ses côtés pour les défendre les monégasques comptent sur nous pour défendre la priorité nationale la libre installation pour les nationaux et leur accès aux professions réglementées ils nous demandent de préserver notre modèle économique et social avancé nous devons tenir nos positions pour qu'aucun accord qui serait de nature à attaquer ce modèle ne fasse l'objet d'une éventuelle autorisation de ratification par le Conseil national autrement dit c'est un amont que nous devons agir je ne veux pas croire que le gouvernement pourrait nous déposer un projet de loi non conforme à cette préservation indispensable nous demandons en outre à être associés aux informations relatives à l'évolution de cette négociation l'unité des institutions et j'y tiens beaucoup à cette unité doit naturellement être étendue à la problématique de l'Union européenne comme cela doit être le cas avec Monetval nous l'avons constaté monsieur le ministre ce matin et nous avons bien travaillé ensemble vouloir préserver notre modèle économique et social passe aussi par la conscience qu'il faut également protéger nos grands équilibres notamment budgétaires nos finances publiques sont saines et notre économie va bien elle a traversé mieux que d'autres les conséquences de la crise sanitaire d'abord et celle du conflit ukrainien ensuite bien que malheureusement il soit toujours en cours nous devrons pour nos finances publiques appliquer le même principe de protection de notre modèle à l'intérieur cette fois le conseil national sera faire preuve de responsabilité de pragmatisme pour accompagner les réformes structurantes nécessaires pour un équilibre durable de nos finances publiques cet esprit de responsabilité devra aussi se manifester par un regard attentif à la maîtrise des coûts et des dépenses publiques dans le même temps il s'agira aussi de développer notre économie et donc les recettes budgétaires de l'état pour y parvenir nous déposerons prochainement une proposition de loi portant création d'une foncière d'état afin que l'état valorise enfin pour lui-même et pour son compte chaque mètre carré disponible durable durable c'est le cas de notre santé économique qui peut désormais s'appuyer sur la réussite de la transition numérique entamée il y a cinq ans par le gouvernement et accompagnée durant ces cinq ans par la commission pour le développement du numérique créée en 2018 au sein de notre assemblée durable c'est ce que nous voulons afin que la principauté devienne un modèle en matière de développement au sens large et notamment dans le domaine du respect de l'environnement et de la prise en compte de ce fléau que sont devenus les problèmes de mobilité la mobilité sera donc au coeur de notre action comme le développement harmonieux et efficace de l'urbanisme dans notre pays c'est la raison pour laquelle la commission de l'environnement et de la qualité de vie se verra soutenue désormais si vous en êtes d'accord mes chers collègues par deux vice-présidences l'une consacrée aux mobilités au pluriel je le dis bien je ne me suis pas trompée l'autre à l'urbanisme durable et aux grands travaux comme nous l'avions déjà indiqué à de nombreuses reprises à la fin du mandat précédent il est grand temps de sortir du temps des études pour passer à l'action et autant des décisions structurantes pour notre pays il en va de même de notre attractivité notamment sur le plan professionnel pour continuer d'attirer les salariés dont nous avons besoin pour faire vivre notre économie cette économie et sa vitalité seront au centre de nos préoccupations également pour un budget dynamique et ambitieux la commission des finances et de l'économie nationale se dotera de deux vice-présidences l'une pour le commerce et l'attractivité l'autre pour les entreprises et l'innovation en matière budgétaire je vous proposerai bien sûr de reconduire la commission pour le suivi du fonds de réserve constitutionnel et la modernisation des comptes publics nous demanderons inlassablement au gouvernement que l'ensemble des recettes et des dépenses passe bel et bien par le budget de l'état et donc par les lois de budget soumises à notre vote et non pas par l'utilisation contestable du fonds de réserve constitutionnel alors mes chers amis l'union nationale est en marche dans l'unité des institutions et dans l'esprit d'un partenariat institutionnel entre le gouvernement et le conseil national alors vous me direz être partenaire ça nécessite quoi alors je vous répondrai de la loyauté dans les deux sens je le souhaite pour ma part ardemment afin que notre relation institutionnelle monsieur le ministre soit sans cesse au beau fixe l'union nationale c'est la capacité à se rassembler sur l'essentiel comme mes collègues et moi même l'avons prouvé au monégasque à l'occasion de ce scrutin qui voit avec cette séance d'installation du nouveau conseil national le signal de départ de cette législature je demanderai d'ailleurs à mon collègue monsieur Jean-Louis Grinda de bien vouloir se porter candidat dans quelques instants à la vice-présidence de notre institution tout comme je demanderai demain en commission plénière d'études à ma collègue madame Béatrice Fresco-Rolfo de bien vouloir accepter d'assumer la présidence de notre délégation à l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe pour défendre nos spécificités avec une vision proactive de la participation du conseil national aux organisations internationales pour conclure je veux dire ce soir au monégasque qu'ils peuvent compter sur nous pour les représenter chaque jour dans tous les domaines et pour chercher à maintenir sans cesse la cohésion de notre communauté nationale unie derrière le prince souverain et sa famille dans l'union nationale et dans l'unité des institutions je vous remercie je tiens à vous remercier chacun d'entre vous chers collègues chers amis pour votre confiance qui m'honore et qui m'oblige je sais que je peux compter sur vous pour 5 ans comme vous pourrez toutes et tous compter sur moi à chaque minute de ce mandat je vous remercie j'ai entendu le discours de madame la présidente un discours politique en guise de feuille de route pour la mandature 2023-2028 un discours avec beaucoup d'émotion d'ailleurs la présidente a rappelé deux grandes missions pour le conseil national préserver le modèle de vous souhaiter prononcer quelques mots je vous en prie monsieur le ministre monsieur le ministre d'état Pierre Dartout je vous remercie madame la présidente mais je souhaite bien entendu et en premier lieu vous adresser en mon nom personnel et au nom du gouvernement mes très sincères nos très sincères félicitations pour votre élection à la tête du conseil national j'adresse également mes félicitations à l'ensemble des conseillers nationaux qui ont été élus par les monégasques le 5 février dernier de nombreux visages me sont naturellement familiers puisque pour une grande partie d'entre vous il s'agit d'une réélection signe de la confiance renouvelée des électeurs mais je salue également ce soir les élus qui vont découvrir cette assemblée ou la redécouvrir après quelques années d'interruption nous avons pu constater lors du mandat écoulé madame la présidente combien l'écoute et l'échange entre nos deux institutions sont essentiels pour permettre à la principauté de surmonter les défis qui se présentent à elles chacun a forcément à l'esprit la pandémie de Covid-19 ou la guerre en Ukraine qui sème encore la mort et la souffrance parmi de nombreuses populations et continue d'impacter l'économie mondiale elle nous oblige à nous adapter en permanence à cet égard nous pouvons constater l'efficacité des mesures que nous avons mises en place et tirées des enseignements de cette expérience commune de gestion de crise en nous félicitant de la bonne santé persistante du pays dans un contexte international difficile un chiffre illustre parfaitement la proactivité et la réactivité de nos institutions puisque depuis février 2018 et malgré la situation sanitaire 83 lois ont été votées assurant la modernisation du droit monégasque et ce chiffre n'est que la partie visible de l'important travail réalisé par les élus et les permanents du conseil national mais également par les services de l'état que je tiens à saluer la complexité et le nombre croissant de sujets traités mettent les institutions monégasques qu'à l'épreuve et nous amènent à repenser nos mondes de fonctionnement dans un souci d'amélioration constante de la qualité des textes promulgués ainsi comme je m'y étais engagé en décembre dernier madame la présidente je vous confirme que les effectifs dédiés à ces missions vont être considérablement renforcés de part et d'autre de la place de la visitation nous allons d'ailleurs nous rencontrer dans quelques jours pour relancer un comité afin de permettre une meilleure anticipation et une meilleure priorisation des travaux législatifs nous devons toujours mieux nous coordonner pour toujours mieux travailler au service du bien commun cela est d'autant plus nécessaire que comme vous le savez des échéances importantes se présentent à nous dès cette année avec notamment les négociations avec l'Union Européenne sur l'accord d'association et de manière encore plus immédiate la procédure de suivi par Moneval nous devons être capables d'y répondre et je sais que nous y parviendrons ensemble chacun dans le rôle qui lui est dévolu par la constitution je tiens d'abord à rappeler que ces sujets sont au coeur de la feuille de route qui m'a été remise par son Altesse Sérénissime le prince souverain dès mon arrivée en septembre 2020 et qui est érigée au rang des priorités la poursuite d'un développement le plus durable possible la poursuite de la sécurisation de la principauté et la mise en oeuvre d'une politique de reprise tenant compte de la situation internationale c'est le seul programme politique qui doit guider notre action dans le strict respect des prérogatives de chacun le gouvernement continuera d'y travailler avec vous selon l'esprit de nos institutions en recherchant dans le domaine législatif l'accord des volontés du prince et du conseil national nous savons compter pouvoir compter sur votre assemblée en sa qualité de partenaire institutionnel pour voter les lois qui dessineront les contours de monaco de demain et pour offrir ces conseils avisés à l'oreille toujours attentive du gouvernement je tiens également à revenir sur certaines inquiétudes qui ont pu s'exprimer au cours de la campagne électorale et qui se focalisaient en grande partie sur la question essentielle de la négociation en cours avec l'union européenne je conçois tout à fait que du fait de sa complexité de son importance pour le futur de monaco et de la nécessaire confidentialité des discussions menées avec la commission européenne la négociation suscite des craintes ou des incompréhensions d'aucuns se demandent si monaco conservera son identité si la principauté ne perdra pas en souveraineté voire si cette négociation est vraiment nécessaire je voudrais une nouvelle fois répondre à ces interrogations et rappeler l'importance pour la principauté d'un bon accord d'association qui doit permettre d'établir un partenariat durable solide et bénéfique avec l'union européenne et l'ensemble de ses 27 états membres l'actualité nous montre avec gravité et cruauté cela les nombreux déplacés ukrainiens accueillis en principauté peuvent en témoigner pour ne pas subir la loi du plus fort il faut trouver des partenaires fiables qui partagent les mêmes idéaux et dialoguer avec eux comme l'a dit l'ancien président du conseil italien Mario Draghi il l'a dit dans un autre contexte mais je le cite il n'y a pas de souveraineté dans la solitude c'est notamment en concluant des accords internationaux que l'on affirme son existence et que l'on consolide sa place dans le concert des nations en conservant son identité ses idées et ses valeurs c'est aussi en se dotant d'un cadre institutionnel et juridique plus sûr que l'état disposera des outils pour faire respecter cette souveraineté si chèrement acquise au fil des siècles et des alliances il en va de même dans la sphère économique qui exige la coopération et la négociation l'économie de monégasque est en bonne santé et elle est vivace nous devons en être fiers mais que représente-elle face aux Etats-Unis à la Chine ou même face aux pays voisins aussi lorsqu'il y a quelques années l'Union européenne notre principal partenaire économique et politique a proposé à Monaco d'engager des discussions en vue d'un accord d'association la principauté ne pouvait qu'accepter d'ouvrir un tel dialogue comme vous le savez plusieurs de nos conventions bilatérales avec la France trouvent aujourd'hui leurs limites pour permettre à nos entreprises de commercialiser leurs marchandises et d'offrir leurs services librement sur le marché européen ces difficultés se sont accrues avec la dématérialisation des démarches administratives et le développement de l'économie numérique cette insécurité juridique représente déjà un frein au développement de certaines activités et il est de notre devoir de prévoir les risques possibles afin de les transformer en opportunités il est important à ce titre de connaître le prix d'un non-accord c'est pourquoi le gouvernement a fait diligenté une étude prospective sur les conséquences d'un échec des négociations sur les plans politiques économiques et juridiques les résultats de cette étude seront rendus à la fin du printemps et donneront lieu naturellement à un échange avec le conseil national malgré tout et le gouvernement l'a affirmé à de très nombreuses reprises depuis 2015 cet accord d'association avec l'union européenne ne se fera pas à n'importe quel prix des points vitaux ont été identifiés et vous les connaissez la commission comme le conseil national et comme la population ont été informés dès le départ qu'aucun accord ne sera signé sans que les monégasques ne soient assurés de continuer à vivre travailler et se loger dans leur pays dire ou penser que les négociateurs monégasques ne défendraient pas cet impératif est inexact il en va de notre responsabilité commune de ne pas jouer avec les craintes qui pourraient s'exprimer autour de nous nous devons au contraire les apaiser pour que ces négociations continuent à se dérouler sereinement le moment viendra pour nos deux institutions selon les directives du prince souverain je le cite d'effectuer avec objectivité les pesées nécessaires au regard de l'intérêt supérieur de la principauté et de notre communauté dans une perspective d'avenir la responsabilité de l'exécutif est de négocier dans le respect des lignes est dictée par son alta sérénissime le prince souverain le meilleur accord d'association pour l'avenir de Monaco et de soumettre à la représentation nationale un texte qu'elle soit en mesure d'approuver c'est dans cette optique qu'une délégation restreinte du conseil national continuera d'être étroitement et régulièrement informée de l'avancée des discussions comme du contenu de l'accord je voudrais également ce soir vous parler du logement des monégasques en plus de constituer une ligne rouge dans cette négociation je veux réaffirmer avec force qu'il s'agit de la priorité absolue du gouvernement je partage tout à fait le constat dressé par le conseil national beaucoup a déjà été fait en 4 ans beaucoup seront encore fait dans les années à venir s'il a connu des modifications et des imprévus inhérents au secteur de la construction le plan national pour le logement des monégasques décidé par son alta sérénissime le prince souverain a d'ores et déjà permis d'attribuer 560 logements neufs de très grande qualité depuis 2019 je remercie à ce titre tous les services de l'état mobilisés sur ce dossier ils font au quotidien un travail remarquable au service des monégasques permettant malgré les embûches de mettre en oeuvre un plan encore plus ambitieux qu'à son lancement en effet à son terme 87 attributaires supplémentaires auront la possibilité d'intégrer au logement domanial par rapport à ce qui était prévu au départ des améliorations peuvent bien entendu être apportées pour favoriser la mobilité au sein du parc domanial et fluidifier les attributions nous s'échangerons avec vous régulièrement à ce sujet comme nous l'avons fait au cours des dernières années et le gouvernement prêtera comme à son habitude une grande attention aux propositions qui ne manqueront pas d'être formulées par votre assemblée enfin je voudrais revenir sur les sujets liés à la qualité de la vie et de la mobilité comme je viens de l'annoncer le bilan du gouvernement en matière de logement est particulièrement positif je pense que chaque monégasque a conscience que cet effort national sans précédent couplé au nécessaire développement économique du pays implique inévitablement l'accroissement du nombre de chantiers nous faisons tout pour limiter leur impact notamment pour la mise en place de solutions acoustiques et le contrôle des horaires toutefois on ne peut raisonnablement demander dans le même temps au gouvernement une multiplication des initiatives et une diminution du nombre de chantiers cette équation ne fonctionne pas par ailleurs sur le plan de la mobilité je vous indiquais à l'occasion des dernières séances publiques que nous travaillons à de nouvelles actions exécutables rapidement dans l'attente de la concrétisation de projets plus structurants soyez assurés madame la présidente de la détermination du gouvernement à trouver les solutions les plus efficaces et les plus innovantes nous avons déjà démontré au travers de réalisations concrètes comme le parking de dissuasion à l'entrée ouest ou le lancement du projet de trémie au niveau de la moyenne corniche je vous confirme que nous continuerons dans cette voie avec des projets de plus grande envergure en prenant des décisions solidement réfléchies en liaison avec la France car il en va de l'équilibre de nos finances publiques et du bien-être des générations actuelles et futures il ne faut pas penser que ce type de décision est facile ou rapide il ne faut pas méconnaître les contraintes et les exigences inhérentes à la gestion publique madame la présidente il ne me reste plus qu'à vous présenter aujourd'hui de vous proposer de poursuivre notre collaboration fructueuse sous l'autorité de son altesse et rémissine le prince Albert II au sortir de la crise sanitaire nous nous trouvons à un carrefour de l'histoire de Monaco nous devons avec optimisme et sûr de nos atouts jauger le champ des possibles pour permettre ensemble au pays de rester sur le chemin de la réussite cela passera notamment par l'amélioration du cadre de vie cela passera aussi par une politique d'attractivité ambitieuse cela passera également par la réussite des transitions énergétiques et numériques et cela passera bien sûr par une relation de qualité entre le gouvernement et le conseil national je retiens votre formule météorologique à savoir que je souhaite que cette relation soit sans cesse ou beau fixe Madame la Présidente et je sais pouvoir compter sur vous pour favoriser l'écoute et le dialogue de notre côté nous mettrons tout en oeuvre pour entretenir la confiance mutuelle je m'y engage personnellement et au nom du gouvernement je vous remercie vous venez d'entendre la longue allocution du ministre d'Etat Pierre Dardou la présidente du conseil national va lancer les candidatures concernant les élections du vice-président vous avez anticipé d'ores et déjà nos débats budgétaires vous savez nous sommes en séance d'installation mais vous nous avez donné quelques pistes pour nos premiers débats budgétaires je vous en remercie donc nous allons à présent procéder à l'élection du vice-président du conseil national qui est élu je vous le rappelle dans les mêmes conditions que le président c'est-à-dire au scrutin secret et à la majorité absolue des membres en exercice monsieur Jean-Louis Granda comme je l'ai évoqué précédemment dans mon discours acceptez-vous de poser votre candidature à la présidence du conseil national et bien madame la présidente je me tiens à disposition du conseil national et vous remercie je vous remercie monsieur Granda est-ce qu'il y a d'autres candidatures s'il n'y a pas d'autres candidatures nous allons passer au vote mes chers collègues monsieur le secrétaire général je vous en prie les élus votent à nouveau à bulletin secret et cette fois pour élire le vice-président oui en effet donc nous avons vu tout à l'heure pour l'élection de la présidente évidemment la Maryse a pris place à la place de madame Brigitte Bocconne-Pagès en revanche quid du vice-président donc Jean-Louis Granda étant le seul candidat il sera certainement élu évidemment et donc vous voyez que monsieur Granda a pris place au milieu de l'hémicycle entre vraiment au point médian entre les 23 élus et c'est traditionnellement la place à laquelle se situe le vice-président puisqu'il fait face au président en l'occurrence à madame la présidente et puis alors concernant cette urne alors oui vous voyez qu'il y a une urne transparente assez moderne donc en fait pour la petite histoire cette urne est arrivée en même temps que la livraison de ce bâtiment puisque je vous rappelle que ce bâtiment a été livré en 2012 donc ça fait ça fait dix ans ce bâtiment a fêté son dixième anniversaire l'année dernière et donc à cette occasion une nouvelle urne avait été offerte au conseil national et c'est celle-ci qui est désormais utilisée alors pour ceux qui sont un peu férus d'histoire et de patrimoine se rappellent peut-être que l'ancienne urne était en bois plus traditionnellement et nous pouvons retrouver cette urne traditionnelle en bois dans la bibliothèque du conseil national alors à quelle occasion écoutez comme je vous l'ai déjà dit je vous invite aux journées européennes du patrimoine à de bien vouloir venir dépouiller le scrutin assisté de monsieur le secrétaire général comme je vous le disais pour l'urne vous pouvez donc la retrouver l'urne précédente dans la bibliothèque et pour ce faire vous pouvez visiter notre chère bibliothèque à l'occasion des journées européennes du patrimoine qui auront lieu normalement fin septembre de cette année aujourd'hui lors de cette séance publique nous ne connaîtrons pas les présidents de commissions oui comme je le disais précédemment à l'ordre du jour est installé donc les commissions les personnes qui seront enfin les élus qui seront inscrits aux commissions permanentes et la question de proposer aux élus de reconduire les commissions spéciales comme on a vaguement l'a un peu évoqué madame la présidente dans son discours en revanche en effet nous ne connaîtrons pas les présidents de ces commissions il faudra attendre pour cela demain en séance privée je vous invite donc à venir sur le site du conseil national à partir de lundi pour connaître les présidents des commissions mesdames merci alors nombre de votants 24 majorité absolue 13 vote à exprimer en faveur de monsieur Jean-Louis Grandat 24 dans un instant vous allez donc pouvoir assister à l'intervention du vice-président Jean-Louis Grandat alors Grégoire où siège le vice-président et bien il fait face à la présidente je laisse la parole je ne perds jamais une occasion de prendre la parole si vous me l'accordez madame la présidente je voulais d'abord vous faire un mot de félicitation mais je vous donne la primeur je parlerai après si vous voulez alors monsieur Grandat cher ami alors permets-moi je me permets de te tutoyer ce soir quand même de te féliciter très chaleureusement pour ton élection à la vice-présidente du conseil national au-delà des fonctions de représentation de la présidente la charge de vice-président est essentielle puisqu'elle assure la fluidité du lien entre tous nos collègues j'ajoute que ton élection confirme s'il en était besoin la solidité de l'union nationale qui anime notre assemblée en ce jour symbolique je suis certaine que tes compétences acquises lors de ces dernières années ainsi que ton expérience du partenariat institutionnel entre le conseil national et le gouvernement nous serons très utiles et précieuses au cours de cette mandature je sais j'en suis persuadée puisque je sais que notre collaboration sera riche est fructueuse et je tiens à t'assurer de toute ma confiance monsieur le vice-président cher ami si tu veux maintenant dire quelques mots je te donne volontiers la parole et bien je ne me ferai pas prier madame la présidente avant tout je veux au nom de tous mes collègues élus vous adresser mes plus sincères et chaleureuses félicitations pour cette très brillante élection cette union nationale dont vous venez de parler qui a fait ses preuves durant la mandature précédente trouve aujourd'hui non un aboutissement mais un nouveau départ fort de l'appui des monégasques qui nous ont accordé leur voix et de facto vous ont accordé leur confiance pour être notre chef de file notre équipe a désormais les clés qui lui permettront de mettre en oeuvre un projet ambitieux et responsable désormais connu de tous alors j'ai envie de dire compter sur nous compter sur nous cher monégasque pour nous projeter dans la modernité sans pour autant perdre le sens de la mémoire compter sur nous pour faire de la politique au sens le plus noble c'est à dire transformer des sensibilités diverses en énergie au service de notre pays compter sur nous compter sur nous pour agir comme s'il était impossible d'échouer ces derniers mois madame la présidente vous a montré l'étendue de vos qualités à la tête de cette grande et belle maison et dans le dialogue constructif avec le gouvernement que je salue ce soir mes collègues peuvent témoigner que vos qualités humaines sont également largement à la hauteur des missions considérables que nous allons devoir conduire dans ces prochains jours madame la présidence je crois pouvoir vous assurer au nom de tous mes collègues ici présents je dis bien tous ici présents que vous pouvez compter sur notre engagement sans faille à vos côtés au service de l'institution et donc au service de la principauté pour revenir quand même à ma propre élection en tant que vice-président je voudrais dire des choses très simples tout d'abord je pense à ma famille et à mon père excusez-moi ensuite de façon un peu plus rigolote je pense à Balthazar qui n'a rien à voir avec tout ça mais qui qui a été un excellent vice-président pendant quelques mois mon cher Balthazar je suis très fier de pouvoir te succéder je voudrais poursuivre vous l'avez compris en homme de scène on n'est pas moins sensible et ce théâtre là n'est pas mon théâtre habituel même si je le fréquente depuis dix ans l'autre je le fréquente depuis beaucoup plus longtemps cette émotion cette émotion mes amis elle ne fait que refléter l'immense charge qui est la nôtre et la responsabilité qui est la mienne vis-à-vis de tous mes collègues et vis-à-vis de vous madame la présidente j'y vois la consécration de l'union l'union nationale qui fonctionne et qui fonctionne même très bien je m'engage donc à être à la hauteur des nécessités de notre équipe toute entière je vous prie de m'excuser pour ce bafouillage que je remercie très sincèrement ce soir tous de leur confiance je m'engage bien évidemment chère présidente à être présente à vos côtés et à vous représenter en toutes circonstances nécessaires tant que mes obligations professionnelles vous le savez le permettront mais plus simplement et avec le coeur je m'engage à servir mon pays je vous remercie donc suite à l'élection du bureau suite à l'élection de la présidente ou du vice-président nous allons passer au prochain ordre du pont du jour qui est la constitution l'ordre du jour rappelle maintenant la désignation des secrétaires comme visée à l'article 4 du règlement intérieur ce sont traditionnellement les deux benjamins qui sont désignés secrétaires je vous propose que nous soyons fidèles à cette tradition et je vais donc demander à madame marine grisoul et à madame Mathilde Leclerc si elles acceptent d'être candidates à la fonction de secrétaire madame marine grisoul est-ce que vous acceptez cette mission avec plaisir madame la présidente merci madame grisoul madame Mathilde Leclerc est-ce que vous acceptez cette mission j'accepte madame la présidente je vous remercie donc je vous propose pour des raisons d'efficacité de rapidité si tout le monde en est d'accord qu'à partir de maintenant nous procédions par des votes en main levée est-ce qu'il y a des objections sur ce principe du vote en main levée je n'en vois pas et tant mieux donc nous allons donc l'appliquer immédiatement je vais mettre au voie l'élection de madame marine grisoul et de madame Mathilde Leclerc au poste de secrétaire du bureau du conseil national est-ce qu'il y a des avis contraires est-ce qu'il y a des abstentions donc je considère que vous êtes tous d'accord madame marine grisoul et madame Mathilde Leclerc sont donc élues secrétaires du conseil national je vous en félicite mesdames l'ordre du jour rappelle à présent conformément aux articles 27 et 29 du règlement intérieur de notre assemblée la désignation des membres des commissions permanentes du conseil national en vertu de l'article 28 de ce texte je cite chaque commission doit comporter au moins 5 membres fin de citation et en vertu de son article 30 je cite à nouveau chaque conseiller national doit au moins faire partie de l'une des 4 commissions permanentes fin de citation je précise que chacune et chacun des élus a bien évidemment le droit d'assister sans voix délibérative aux réunions des commissions dont elle ou il n'est pas membre au titre de la composition des délégations aux commissions et comités mixtes la désignation des représentants du conseil national au sein de ces entités interviendra quant à elle lors d'une commission plénière d'études dédiée qui se tiendra demain 17 février 2023 avant de donner la parole à monsieur le secrétaire général je vous propose si les 24 conseillers nationaux se sont inscrits qu'il soit dit je cite les 24 conseillers nationaux fin de citation cela fera gagner du temps pour la lecture au lieu de les citer un à un nommément je donne donc la parole à présent à monsieur le secrétaire général pour les candidatures qui ont été enregistrées au secrétariat général monsieur le secrétaire général je vous remercie de donner lecture donc de ces candidatures enregistrées pour la commission des finances et de l'économie nationale je vous en prie les 24 conseillers nationaux se sont inscrits madame la présidente donc je vais mettre la composition de cette commission aux voix en main levée s'il y a lieu s'il y a des problèmes est-ce que d'abord il y a des avis contraires il y a des abstentions non donc je considère que vous êtes tous que vous votez tous de façon favorable à cette commission des finances et de l'économie nationale elle est donc adoptée nous passons à la commission suivante monsieur le secrétaire général merci de nous faire part des candidatures pour la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses je vous en prie les 24 conseillers nationaux se sont inscrits également à cette commission madame la présidente donc je mets également cette composition de la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses aux voix est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la composition de cette commission est ainsi adoptée monsieur le secrétaire général la commission suivante s'il vous plaît les 24 conseillers nationaux se sont inscrits à la commission de législation madame la présidente je mets donc la composition de la commission de législation aux voix est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions donc la commission est adoptée en l'état nous arrivons à la dernière commission permanente celle des relations extérieures monsieur le secrétaire général merci de nous donner lecture des candidatures enregistrées au conseil national au secrétariat pardon général les 24 conseillers nationaux se sont inscrits à la commission de relations extérieures merci madame la présidente donc je mets à nouveau la composition de cette commission aux voix est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la commission est ainsi adoptée nous allons à présent passer à la à la reconduction des commissions spéciales et la désignation de leurs membres donc notre ordre du jour appelle conformément aux articles 27 et 29 du règlement antérieur la reconduction des commissions spéciales et la désignation de leurs membres nous allons procéder de la même manière que pour les commissions permanentes est-ce qu'il y a à nouveau objection sur cette façon de voter je n'en vois pas donc nous allons appliquer la même procédure nous commençons par la commission de l'éducation de la jeunesse et des sports c'est une commission spéciale créée en 1978 dont la dénomination a été modifiée en 2019 en y adjoignant les sports dès lors que cette commission traite tant des problématiques de la jeunesse liées à l'éducation la santé la prévention la formation l'insertion professionnelle que des sujets relatifs au sport je vais mettre au voie le principe de la reconduction de cette commission spéciale est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la commission de l'éducation de la jeunesse et des sports est reconduite monsieur le secrétaire général je vous remercie d'énoncer les candidatures qui sont arrivées au secrétariat général pour la composition de cette commission les 24 conseillers nationaux se sont inscrits à cette commission madame la présidente je mets la composition de cette commission aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions la composition de cette commission est adoptée en 1993 a été créée la commission de logement qui étudie notamment toute question relative à la situation du logement domanial destinée au monégasque ainsi qu'au secteur protégé qui accueille des locataires prioritaires monégasques ou enfants du pays je mets au voie la reconduction de cette commission est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la commission est reconduite monsieur le secrétaire général je vous laisse donner lecture des candidatures pour cette commission les 24 conseillers nationaux se sont inscrits à la commission du logement madame la présidente je vous remercie donc je mets donc la composition de cette commission aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions la composition de cette commission est adoptée en 2003 a été constituée la commission des droits de la femme et de la famille les travaux de cette commission consistent à oeuvrer de façon régulière sur les questions d'égalité femmes hommes et de moderniser le droit de la famille en principauté à ce titre et comme je l'ai indiqué dans mon discours je vous propose de modifier l'appellation de cette commission qui deviendrait je cite la commission des droits de la famille et de l'égalité est-ce qu'il y a des commentaires s'il n'y en a pas je me revois à la reconduction de cette commission dont la nouvelle dénomination est commission des droits de la famille et de l'égalité est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions donc la commission des droits de la femme et de la famille est renommée commission des droits de la famille et de l'égalité et elle est donc reconduite monsieur le secrétaire général je vous remercie de donner lecture des candidatures recueillies pour la composition de cette commission les 24 conseillers nationaux se sont inscrits à cette commission madame la présidente merci monsieur le secrétaire général je mets la composition de cette commission aux voix est-ce qu'il y a des avis contraires est-ce qu'il y a des abstentions la composition de la commission des droits de la famille et de l'égalité est adoptée en 2003 a également été créée la commission de la culture devenue en 2008 commission de la culture et du patrimoine cette commission oeuvre pour la défense du patrimoine et s'attache à favoriser la valorisation du talent des artistes monégasques et à soutenir l'organisation de manifestations culturelles présentant un intérêt pour la principauté favorisant le rayonnement de Monaco à l'international je mets au voie la reconduction de cette commission est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la commission de la culture et du patrimoine est reconduite monsieur le secrétaire général vous avez la parole pour nous donner la composition de cette commission les 24 conseillers nationaux se sont inscrits dans cette commission madame la présidente merci je mets la composition de cette commission au voie telle qu'enregistrée est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la composition de la commission de la culture et du patrimoine est adoptée la commission de l'environnement et du cas de vie a été créée en 2008 son appellation a été modifiée en 2018 pour qu'elle devienne la commission de l'environnement et de la qualité de vie les domaines d'intervention de cette commission sont notamment la préservation de la qualité de vie la lutte contre les nuisances de tous types ou encore l'amélioration des conditions de circulation je mets au voie la reconduction de cette commission est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la commission environnement et qualité de vie est reconduite monsieur le secrétaire général je vous remercie de donner lecture des candidatures enregistrées pour cette commission les 24 conseillers nationaux se sont inscrits dans cette commission madame la présidente je mets la composition de cette commission au voie telle qu'enregistrée est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la composition de cette commission est adoptée en 2018 a été créée la commission spéciale intitulée commission pour le suivi de la négociation avec l'union européenne cette commission est chargée du suivi des évolutions de la négociation actuellement en cours sachant que les conseillers nationaux auront à apprécier les termes d'un éventuel accord d'association pour lequel ils auront la responsabilité de se prononcer si le gouvernement venait à déposer un projet de loi d'autorisation de ratification à la matière je mets au voie la reconduction de cette commission est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la commission pour le suivi de la négociation avec l'union européenne est reconduite monsieur le secrétaire général vous avez la parole les 24 conseillers nationaux se sont inscrits à cette commission madame la présidente je vous remercie je mets la composition de cette commission aux voix est-ce qu'il y a des avis contraires est-ce qu'il y a des abstentions la composition de cette commission est adoptée en 2018 a également été créée la commission pour le développement du numérique afin d'accompagner les sortes des technologies de l'information et des communications en principauté elle examine notamment les textes législatifs qui permettent de faciliter l'usage de ces technologies ainsi que ceux qui visent à protéger la vie privée des utilisateurs je mets aux voix la reconduction de cette commission est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la commission pour le développement du numérique est reconduite monsieur le secrétaire général merci de donner lecture de la composition de cette commission les 24 conseillers nationaux se sont inscrits à la commission pour le développement du numérique madame la présidente merci donc je mets la composition de cette commission aux voix est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la composition de cette commission est adoptée toujours en 2018 a également été créée une commission spéciale pour le suivi du fonds de réserve constitutionnel et la modernisation des comptes publics cette commission est dédiée au suivi du fonds de réserve constitutionnel et a pour ambition de contribuer à la modernisation des finances publiques en formulant des propositions pragmatiques afin que le budget permette une vision claire des politiques publiques je mets aux voix la reconduction de cette commission est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la commission spéciale pour le suivi du fonds de réserve constitutionnel et la modernisation des comptes publics est reconduite monsieur le secrétaire général veuillez donner lecture de la composition de cette commission les 24 conseillers nationaux sont inscrits à cette commission madame la présidente merci monsieur le secrétaire général je mets la composition de cette commission aux voix est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la composition de cette commission est ainsi adoptée toujours en 2020 a été créée la commission spéciale en charge de la modification du règlement intérieur au fond notamment d'adapter les dispositions du règlement intérieur du conseil national pour les mettre en conformité avec les recommandations formulées à la principauté par le groupe d'état contre la corruption du conseil de l'europe gréco dans le cadre de son quatrième cycle d'évaluation les travaux de cette commission étant à ce jour terminé je propose qu'elle ne soit pas reconduite tout en vous indiquant que conformément à l'article 27 du règlement intérieur à tout moment et à la majorité absolue cette commission spéciale pourra être à nouveau constituée pour l'étude de toute modification du règlement intérieur je mets aux voix la non-reconduction de cette commission est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions la commission spéciale en charge de la modification du règlement intérieur n'est pas reconduite en 2020 ce sera la dernière il a été créé une commission spéciale intitulée commission spéciale pour l'analyse de la crise de la crise pardon COVID-19 cette commission s'est attachée à analyser les conséquences de la crise de la COVID-19 dans tous les domaines de l'action publique je voudrais remercier à ce titre le docteur Jacques Ritte qui l'a présidé depuis 2020 et jusqu'à ce jour madame Fresco-Rofo vous en ferez notre interprète s'il vous plaît monsieur Jacques Ritte est là monsieur Jacques Ritte merci je vous le dis en direct alors j'ai bien précisé monsieur le docteur Jacques Ritte cher conseiller national cher ami la situation sanitaire étant désormais stabilisée je propose que cette commission ne soit pas reconduite je mets au voie donc la non-reconduction de cette commission est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions donc la commission spéciale pour l'analyse de la crise de la crise COVID-19 n'est pas reconduite en vertu à présent de l'article 104 du règlement intérieur du conseil national il me revient d'annoncer le dépôt d'un seul projet de loi qui est arrivé au conseil national depuis la dernière séance publique du 15 décembre 2022 il s'agit je cite du projet de loi numéro 1074 relative à l'indemnisation des victimes d'infractions à caractère sexuel de crimes et de délits envers l'enfant et de violences domestiques ce texte a été communiqué au conseil national le 19 décembre 2022 je vous propose compte tenu de son objet d'en saisir officiellement la commission des droits de la famille et de l'égalité est-ce qu'il y a des avis contraires sur cette proposition est-ce qu'il y a des abstentions donc ce projet de loi est renvoyé devant cette commission l'ordre du jour de cette séance d'installation du nouveau conseil national est épuisé je vous remercie toutes et tous monsieur le ministre madame et messieurs les conseillers de gouvernement ministres et bien entendu l'ensemble des conseillers nationales et conseillers nationaux à qui je m'adresse pour finir je souhaite vous dire combien nous allons nous mettre au travail dès demain pour les monégasques les résidents et les salariés de la principauté dans l'union nationale et dans l'unité des institutions je vous remercie la séance est levée c'est ainsi que s'achève cette cérémonie une cérémonie emplie d'émotions et emprunte par une forte dimension politique je vous rappelle que vous pouvez assister tout au long de l'année aux différentes séances publiques au conseil national vous pouvez également les suivre en direct sur monaco info et sur les réseaux sociaux de l'assemblée et puis bien sûr votre émission untranoy qui retrace aussi les temps forts du conseil national des émissions sont régulièrement réalisées avec cette année vous verrez un nouveau format un format plus court c'est ainsi Grégoire que se referme cette cérémonie et donc cette émission je vous propose que l'on se retrouve très prochainement pour la première séance de printemps et pour la première séance publique législative je vous propose à nouveau de voir les visages des 24 représentants des monégasques pour la mandature 2023-2028 merci Grégoire Comeau d'avoir été à mes côtés et pour vos éclairages bien sûr merci Christina et merci à vous tous pour votre fidélité à très bientôt sur monaco info Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501